Alors vous décidez la longueur de vos deux sections de doigts là, vous prenez la pince, vous introduisez le câble dedans, et vous pincez jusqu'à pouvoir toucher la gaine, et vous tournez pour pouvoir couper, vous tournez pour pouvoir dégainer, et normalement ça dégaine, et vous enlevez votre gaine. Il y a la grille de la terre qui est tout autour, vous enlevez délicatement, et vous enroulez ça l'un sur l'autre, on va couper ce petit filament là, on enroule bien, pour faire ça à ce que ça soit moins résorganique. Là vous avez les quatre paires de fils, c'est à dire deux fois quatre fils, huit fils à l'intérieur, qui sont protégés par de l'aluminium contre les interférences. Alors vous enlevez l'enveloppe, la protection en aluminium, vous l'enlevez, voilà, ok. Vous allez voir que les couleurs sont associées, couleurs unies et blanc suivi de la couleur, donc, là vous avez du bleu, blanc bleu, du marron blanc marron, du vert, blanc vert. Voilà, vous enlevez la protection, et vous les coupez, vous les isolez. Vous coupez suffisamment, là, en prenant son, de ne pas couper la terre, ni un autre câble. D'accord, ici aussi, on met ça ensemble, on tire pour couper le plus proche possible. Pareil, là. Voilà, comme je disais, généralement les paires de câbles sont enroulées l'un sur les autres, comme ceci. Et quand on les libère, en réalité, ils sont un peu torsadés. Pour les redresser, vous pouvez utiliser un tournevis, ça comme ça, et redresser, étirer comme ça, ça détorsade le câble. Si vous n'avez pas un tournevis, vous prenez la même gaine, et ça va vous aider à pouvoir étirer le câble. Et ainsi de suite. Maintenant, vous allez enroulées le câble, suivant, l'ordre d'un câble 3. Alors, l'ordre, c'est blanc, orange, orange. Donc, je prends blanc, orange, de la gauche vers la droite. Blanc, orange, orange. Ensuite, blanc, vert, bleu. Je pense que ça, c'est bien de blanc, vert, voilà. Mais faites attention à ce qu'il ne s'entremêle pas trop à la base. Blanc, orange, blanc, vert, bleu. Blanc, bleu, vert. Et enfin, blanc, marron, marron. Vous voyez, j'essaie de les torsader à la base pour qu'ils ne soient pas trop chevauchés les uns sur les autres. Et vous tirez de sorte à ce que vous penchez à gauche, à droite pour les serrer bien les uns contre les autres. Et aussi, à la base, vous descendez à la base. Vous essayez de faire comme ceci. Pour que l'ordre soit bien maintenu jusqu'à la base du câble. Voilà. Blanc, orange, orange. Blanc, vert, bleu. Blanc, bleu, vert. Blanc, marron, marron. Blanc, bleu, vert, bleu. Après ça, vous allez... L'objectif, c'est d'introduire ces câbles-là. Dans ce connecteur. Comme ceci. A fois, il y a des câbles très gros, très épais. et la gaine fait que ça ne peut pas rentrer facilement dans le commentaire. C'est comme ça vous vous aidez d'une pince pour écraser un peu l'épaisseur à la base et l'écraser suffisamment pour que ça puisse être suffisamment pour pouvoir entrer. Après ça, ça l'usure, il va être encore éclamant des ordres. On venait ici en orange en orange, blanc vert bleu, blanc vert, blanc marron, marron. Alors vous imaginez que vous introduisez ce fil là dans le correcteur jusqu'à ce niveau. C'est à dire, l'extrémité de la gaine doit venir quelque part ici. Au fin fond ici, on doit pouvoir l'apercevoir à partir d'ici, à partir de là. On doit pouvoir l'apercevoir à la base là. Donc en imaginant c'est là où vous voyez la longueur du câble qui reste au bout, environ 1 cm, 1,2 cm. Voilà, donc vous alignez bien vos câbles, blanc, orange, orange. On va y précéder à mélanger. Blanc vert bleu, blanc bleu vert, blanc marron, marron. OK. Là, j'ai l'ordre. Donc je vais bien regarder la longueur et couper en 15 minutes. Je prends ma pince, le côté coupant. Et je regarde est-ce que j'ai la longueur que je souhaite avoir. J'ajuste bien jusqu'à avoir la longueur. Je pense que je ne peux pas ici, c'est acceptable. Et vous coupez. De façon bien droite et nette. Quand vous coupez, vous coupez un peu comme ceci pour faciliter l'introduction. Vous prenez votre connecteur. Vous l'inclinez dans le même masque. Et vous introduisez en glissant. De sorte que chaque fil rentre dans les rails. Pour aller atteindre l'extrémité du connecteur. Pour que les broches, quand on va pincer. Les petites broches qui sont là. Vont percer les fils qui étaient dedans. Pour établir le contact avec le cuivre qui remue. Et la gaine, on l'enfonce suffisamment. Comme je le disais. Elles viennent pratiquement à l'extrémité. Ici. Là, il y a du plastique. Quand on va pincer, ce plastique va s'enfoncer. Et étrangler le câble. De sorte que ça ne pourra plus ressortir. Qu'est-ce qui se passe ? En même temps que ce plastique étrangle le câble à l'intérieur. Pour l'effacer de ressortir. Les broches qui sont ici. Vont percer les fils. Les gaines. Et toucher le cuivre à l'intérieur. Pour établir le contact. Et c'est ce contact qui est très important. Si c'est mal fait. Si le contact n'est pas franc. La liaison ne sera pas bon. Une fois que cela est fait. Vous introduisez le correcteur. Voilà. La pince. Vous enfoncez. Vous appuyez toujours. Tout en enfonçant. Vous allez faire le sertissage. Vous pincez fort. Voilà. Vous relâchez. Voilà. Maintenant. Vous pouvez faire ceci suffisamment là. Et introduire l'extrémité. A l'intérieur. Pour établir le contact franc. Avec la terre. A l'intérieur. Vous vous arrangez. Pour que ça rentre bien. Vous introduisez ça. Suffisamment bien. A l'intérieur. Alors. C'est très important. Qu'il y ait le contact. Ainsi. Qu'il y ait le contact. Avec la terre. A l'intérieur. Et voilà. Pour finir. Cette petite languette. Vous la captez un peu. Pour que. Lorsque vous avez branché ça. Dans un. Dans une prise réseau. Ou bien. Dans n'importe quel. Connecteur. Femelle. Ça puisse bien agripper. Vous devez entendre. Ce petit bruit. C'est ça. Qui montre. Que c'est bien. Fixé à l'intérieur. Voilà. Et vous testez votre câble. Pour pouvoir vous assurer. Bon. Le deuxième bout. Était déjà fait. On va quand même tester. J'attache le bout. Qui avait déjà été fait. Pour le distinguer. Et là. Je branche. Les deux. Correctement. Il allume. Il est allumé. D'autres.